Les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'aimerais faire avec vous un petit test d'observation pour voir si vous êtes capable de suivre tout ce que je vais faire. Ça vous branche ? Bon allez, c'est parti. Donc j'ai dans la poche mon portefeuille avec quelques cartes. Donc ici au total nous avons 8 cartes et on va former 2 paquets de 4 cartes. Donc dans les 4 premières cartes, c'est très simple, nous avons des deux de pique. Premier deux de pique, deuxième deux de pique, troisième deux de pique et enfin le quatrième deux de pique. Et ici nous avons aussi des deux, mais des deux de pique. Histoire d'avoir un bon contraste entre les cartes noires et les cartes rouges. J'ai bien 1, 2, 3 et 4 deux de pique. Maintenant regardez bien, je vais prendre un deux de pique que je vais mettre à la place d'un deux de pique. Et le deux de pique, je le mets sur le jeu. Je perds le deux de pique au milieu des deux de pique et je frotte les cartes sur le tapis. Donc à votre avis maintenant, combien j'ai de deux de pique dans la main ? Trois, regardez. Si on regarde, j'ai bien 1, 2, 3 et 4 deux de pique. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le tapis est magique et que les cartes voyagent. Vous ne croyez pas ? Regardez, je vais vous le refaire. Je reprends un deux de pique que je mets à la place d'un deux de pique. Le deux de pique, je le mets sur le jeu. Je perds le deux de pique au milieu des deux de pique et je refrotte les cartes sur le tapis. Et en fait, les cartes voyagent parce que dans les mains, j'ai bien 1, 2, 3 et 4 deux de pique. Ça, c'est incroyable. On peut le faire aussi avec deux cartes. Regardez, je prends deux deux de pique que je mets à la place des deux de pique. Et les deux deux de pique, je les mets avec les deux de pique. Je perds les deux deux de pique au milieu des deux de pique. Je frotte une fois et je frotte deux fois. Et les cartes voyagent de nouveau parce que dans les mains, j'ai bien 1, 2, 3 et 4 deux de pique. Bon, ça, maintenant, on n'en a plus besoin. On peut re-ranger dans le portefeuille. Et maintenant, la réelle question qui se pose, c'est quelles sont les cartes qui sont sur le tapis ? Vous avez suivi. C'est quoi ? Des deux de pique. Vous êtes sûr ? Parce qu'en fait, ici, ce sont des as de pique. Vous avez vu que vous n'avez pas suivi depuis le début. Mais on peut se reposer une question. Quelles sont les cartes que j'ai mis dans le portefeuille ? Quoi ? Des deux de carreau ? Vous avez vu que vous n'avez rien suivi. Parce que ce sont des as de carreau. En fait, depuis le début, je n'avais pas de deux. J'avais des as. Mais je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là parce qu'après, ça a tendance à embrouiller un peu les esprits. Bon, il vaut mieux passer à autre chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501